plus largement pour la question de tout ce qui est le mépris associé à tout ce qui se réfère aux animaux non humains vous listez c'est assez drôle mais vraiment faramineux le nombre d'insultes à base de noms d'animaux et on parle d'ailleurs de noms d'oiseaux pour désigner les insultes et c'est il y en a il y en a un paquet en fait oui en fait on a l'impression que n'importe quel nom d'animal non humain peut servir d'insulte qu'on soit une limace qu'on soit une autruche et qu'on se mette la tête dans le sable qu'on ait une mémoire de poissons rouges ou qu'on soit une bécasse ou une tête de linote une vache un cochon un chien honnêtement on voit alors il ya effectivement il ya quelques non humains qui quelques espèces qui échappent à cette dévalorisation donc on est fort comme un taureau ou comme un lion même savoir rien dire parce qu'en fait les lions sont par rapport aux lyons sont nettement moins c'est les lyons qui c'est les lyons qui chassent en fait il chasse oui pas de chance mais bon voilà on peut chanter comme un rossignol mais en fait il ya très il ya très peu d'expressions qui sont valorisantes pour les pour les non humains et à côté de cette poignée d'expression à peu près n'importe quel nom d'espèce de toute façon non humaine va être dévalorisante comme les termes animal et bête sont et qui sont appliqués aux humains sont dévalorisants d'ailleurs vous parliez d'animalisation un des exemples que vous donnez dans le livre c'est les femmes sont parfois traités de chiennes par exemple absolument absolument et puis et puis ma poule qui à marina yaguelo qui dans son livre les mots et les femmes parlent beaucoup de choses mais en particulier de tout ce répertoire une bonne lapine c'est une femme qui a beaucoup d'enfants et ça ça va enfin j'ai pensé qu'il ya pas beaucoup d'animaux qui sont épargnés par la connotation péjorative par exemple en termes d'animalisation des personnes minorisées je me rappelle par exemple quand christiane taubira avait été comparé à un singe dans l'assemblée c'est clairement raciste mais c'est en fait à la fois raciste et spéciste alors en fait c'est compliqué pour moi oui alors c'est évidemment raciste spéciste mais d'une certaine manière enfin pour moi c'est scientifique parce que nous sommes des singes nous sommes des primates mais bon c'est il ya peu de gens qui le prennent de cette façon là mais évidemment ça parle de toute façon en particulier pour les femmes c'est vrai que toutes ces expressions sexistes en fait elles sont négatives essentiellement parce que les animaux sont les non humains sont dévalorisés sinon se faire traiter de poule pourquoi pas quoi mais ça devient ça pourrait ne pas être une insulte si on n'était pas spéciste en fait si on dévalorisait pas oui non non humain exactement exactement C'est parti.